alors bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à ce talk intitulé les tips pour combattre le syndrome de l'imposteur avant de commencer qui connaît le syndrome de l'imposteur tout le monde ok bon bah on va voir tout le monde alors non mais ouais bah honnêtement en fait j'ai commencé à parler du coup du syndrome en 2014 ou 2015 et il ya on va dire très très peu de gens qui le connaissaient et là maintenant on talk après talk du coup tout le monde connaît donc c'est bien et on va du coup on va dire connaître quelques tips du coup pour pour le combattre je vais vous poser trois questions donc levez la main si ces questions du coup vous parlez et si vous vous sentez concerné avez vous parfois peur de poser des questions bêtes c'est tout attend la deuxième question vous sentez vous à l'aise pour parler à des juniors mais pas à vos pères un petit peu aussi quand même et la dernière question c'est bon après avez vous le sentiment que à tout moment on peut vous démasquer que l'on vous prend pour une personne que vous n'êtes pas un expert un gourou un ninja une rock star un peu tout le monde a normalement voilà et oui bah ouais alors je me présente du coup bah au rivage je suis une des vrais chez oh je fais h cloud cloud je je suis j'ai une théo donc c'est google théoport expert dans les technologies du cloud j'organise des conférences je suis docker captain cncf ambassadeur je fais des tocs des sketchnotes des articles techniques je suis très en hostie dans des associations de femmes dans la tech comme chez france et je suis une impostrice je suis là devant vous mais je n'y connais rien je suis nulle je ne me sens pas légitime je ne suis pas la personne la plus cachée pour faire ce talk et je me demande si les gens découvraient que je suis une quiche une impostrice on arrête les conneries on arrête les conneries je ne pense pas être la seule à penser cela il est temps du coup d'arrêter de penser ce genre de choses donc commençons par le commencement qu'est ce que le syndrome d'imposteur c'est avant tout une histoire de perception et de comparaison je pense que je ne sais pas grand chose alors que la réalité elle est tout autre je sais est un tas de choses que les autres ne savent pas et inversement ce phénomène a tout d'abord été détecté chez les femmes et touche environ 3% d'hommes dirigeants il touche tout particulièrement les personnes travaillant dans l'informatique et les développeurs il se manifeste sous la forme d'une petite petite voix qui nous rabaisse certaines personnes sont persuadées qu'elles ne méritent pas leur succès malgré tous les efforts qu'elles fournissent pour réussir elles s'auto perçoivent même que leur travail et leur réussite n'est pas lié à leur travail à leur accomplissement personne mais tout bonnement à la chance ou bien au travail des autres et du coup elles s'auto perçoivent que toutes les autres personnes vont la démasquer vous savez cette petite voix qui vous dit que vous êtes nul que vous n'êtes pas à votre place et que vous n'avez rien à apprendre aux autres cette voix elle a tort on va voir quelques tips pour combattre ce sont donc tips numéro 1 dans les connaissances des compétences et des victoires tu as on est très très doué en tant qu'être humain pour nous auto flageolée mais attend yes mais beaucoup moins pour nous trouver des qualités on peut commencer par lister toutes les choses accomplies les connaissances et les compétences acquises repensez aux journées où vous avez galéré à déboguer un problème et être parvenu à trouver la solution même si vous pensez que ce n'était pas grand chose c'est quand même très important de se remémorer ces moments là pour les mettre noir sur blanc pourquoi pas utiliser une main map une carte mentale c'est comme une liste mais ça fait marcher les deux parties de notre cerveau donc très utile pour prendre décision et dans notre cas pour savoir où on est il n'y a pas de petites victoires nos erreurs sont là pour nous permettre d'être meilleur et on apprend grâce à elle règle numéro 2 des amis des pères des communautés tu trouveras fait partie d'une association d'une communauté où vous pourrez échanger et communiquer avec les autres développeurs à titre personnel être une duchesse m'a permis de me sentir entouré et épaulé d'autres développeuses et cela m'a permis de repousser les limites que je m'étais fixé par exemple comme de parler devant du public donc on est vraiment plus fort à plusieurs on ne peut pas que savoir et ce n'est pas grave apprenez de vos pairs auprès d'un mentor ou d'un modèle règle numéro 3 partager et contribuer tu pourras vous pouvez écrire des articles des cheat sheets dans votre blog personnel puis celui d'une entreprise dans un magazine ou un site spécialisé ce qui est très important c'est d'aller étape par étape et plus vous creuserez un sujet plus vous apercevrez que vous connaissez plus de choses que ce que vous penchez vous pouvez par exemple présenter un retour d'expérience un talk d'abord au travail en interne puis dans des meet-up comme ici puis dans des conférences ainsi de suite et si vous voulez vous pouvez également commencer en plus haut ça peut aider en fait vous pouvez également transmettre votre passion à des enfants lors de coding écouté en faisant des interventions dans des collèges et des lycées ou bien en allant rencontrer des personnes en convention dans des coding cocktail ou des organismes de formation ces entretiens ces rencontres seront toujours très enrichissant et pour les autres et pour vous même vous pouvez contribuer à des projets open source commencez tranquillement en corrigeant des fautes d'orthographe dans la documentation puis des bugs et puis après en en ajoutant des nouvelles fonctionnalités et s'il y a une chose à retenir de cette diapositive c'est que il n'y a pas de petites contributions et tout le monde du coup peut contribuer à sa manière ou tweeté tout simplement ce que vous venez d'apprendre même si vous pensez que tout le monde le savait alors vous ça moi quand j'ai vu le tweet donc janvier 2019 je me suis dit aaaah ça veut dire ça voilà et vu le nombre de retweets je n'étais pas la seule en fait donc du coup c'est très important tweeter partager parce que vous ne serez pas les seuls règle numéro 4 du feedback plutôt que de la validation tu demanderas demander du feedback au lieu d'une validation externe il y a une différence et donnez-en également sur des sujets sur lesquels vous vous sentez plus à l'aise dans un premier temps règle numéro 5 du pair programming tu feras à deux à plusieurs cela permet de monter en compétence et de faire monter les autres également on peut travailler par exemple à deux sur le le développement d'une nouvelle fonctionnalité et on s'aperçoit que bah on monte en compétence mais son collègue également règle numéro 6 une toute nouvelle diapositive confiance en toi tu auras n'essayez pas de copier les autres et restez vous même il est très important d'avoir confiance en vous en vos idées et en vos capacités lors du tout premier confinement en fait donc c'était un samedi ou un dimanche après manger je m'étais mise dans mon lit tranquillou 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 c'est mieux et je me suis mise à à me dire en fait comment tu visualiserais le pod donc en gros c'est un des concepts de la technologie de conteneur d'hommes et là je me suis mise à dessiner à gribouiller une pokeball je l'ai mise ben ça là je l'ai mise sur twitter et j'ai halluciné de tous les retours après que j'ai eu et j'en ai suivi trois livres de sketch notes ben là deux séries de vidéos et un talk que j'ai fait en juin dernier donc j'ai dû expliquer la technologie de Kubernetes sans pc sans slide sur un ponton devant des gens qui étaient en pédalo avec de la créativité des pokeballs des cartons des amis et c'était génial donc du coup s'il y a un message c'est oser tenter ne vous limitez pas parce que si je n'aurais pas laissé libre cours à mon imagination et bien rien de tout cela serait arrivé donc tenter des choses et rester du coup vous même règle numéro 7 positiver tu devras plutôt que de vous arrêter sur les choses que vous ne savez pas faire ou les commentaires que vous avez pu avoir ou l'entreprise ou en confiance ouais c'est ça concentrez-vous sur le positif donc seconde anecdote en avril 2019 à une célèbre grande conférence j'ai reçu un commentaire celui-là et ça m'a fait très très mal ça m'a fait super mal j'ai eu un mois de galère de remise en question parce que à quoi ça sert que je fasse du travail tous mes efforts si au bout du compte on ne retient que le bégament donc j'ai eu un mois de bah stop tu ne parleras plus parce que quel intérêt au final mais j'ai écouté les personnes bienveillantes qui m'entourent qui m'ont demandé de continuer et j'ai continué et vu que talk après talk j'ai en fait ça pourquoi ça a été là d'un coup c'est très important de positiver permet d'avancer et de ne pas se on va dire se focaliser sur un commentaire pas très gentil on appelle ça comme ça règle numéro 8 d'accepter tu dois une règle très importante on ne peut pas tout savoir c'est impossible on ne peut pas s'y connaître en conteneurs en java en rust en go en javascript en programmation en fonctionnelle en machine learning en infra en cd c'est impossible personne ne le peut on n'a pas à être parfait donc si vous vous trouvez nul dans une compétence cool parfait lisez sur le sujet approfondissez un petit peu et vous vous apercevrez que la voix va disparaître quand même au fur et à mesure vous avez soumis un talk et n'avez pas été à accepter vous n'avez pas eu le job que vous espériez ce n'est pas grave le refus n'est pas un échec et il faut l'accepter troisième anecdote donc il y a très longtemps j'ai voulu faire un master en fait donc à l'époque j'habitais à Montpellier je voulais faire un master à Toulouse donc en gros c'est en deux étapes première étape prise sur dos sciés tchèques c'est fait deuxième étape je me rendais à l'oral à Toulouse donc bien évidemment j'étais très stressée donc je me rends dans la salle j'ouvre la porte et là devant moi un jury de huit personnes bien évidemment j'ai énormément dégagé et au bout d'un moment un des membres du jury me coupe me demande de m'arrêter et me dit que je ne suis pas parlé ça c'est arrêtez là donc allez t'es là t'es là et bah du coup je n'ai pas pu du coup faire un bac plus 5 un un master mais sans ce précieux bac plus 5 cela ne m'a pas empêché de faire un métier que j'aime tout du coup c'est très important même si vous n'avez pas le bon diplôme dans la bonne école ne vous arrêtez pas à ça oui on calère plus mais on y arrive et je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui recrutent oui non qui recrutent recrutent attends qui recrutent nous ouais c'est ça ouais alors c'est très important on ne se limite pas au bon diplôme dans la bonne école parce que sinon le risque est de passer à côté de superbes candidats et de superbes personnes qui ont l'agnac et une soif d'apprendre je mets mon petit mot de passe c'est tout et il y a une phrase de Mandela que j'affectionne tout particulièrement je ne perds jamais soit je gagne soit j'apprends et c'est vrai on apprend de nos erreurs et on apprend de nos expériences le syndrome de l'imposteur ne doit pas être un sujet tabou il est important d'en parler pour transformer cette peur en force on se sent seul alors que c'est faux et la majorité des collègues des speakers que vous connaissez souffrent de ce syndrome du coup c'est très important d'en parler et d'ailleurs j'ai été très contente d'entendre ce terme dans un épisode de Big Bang Théorie ce que ce syndrome vous apporte est avant tout l'humilité alors là je suis très contente parce que normalement en fait tout le monde rit sauf il y a quelques jours en Belgique en fait et bah t'arrives t'es on rigole pas tout du coup je vois merci donc voilà donc en gros l'humilité c'est une super qualité pour un développeur et pour une personne en général on ne peut pas tout savoir donc c'est important de dire quand on ne sait pas répondre à une question parce que d'autres gens sont dans le même cas que vous mais n'osent pas le dire donc c'est très important le syndrome de l'imposteur n'est pas une fatalité c'est à vous en pour vous améliorer et vous prouver que vous assurez cela permet de prendre confiance en vous tout simplement le syndrome de l'imposteur quoi qu'on puisse en dire est une bonne chose cela permet de faire de la veille technologique de partager de creuser donc vraiment servez-vous-en et arrêtez d'écouter la petite voix qui vous rabaisse mais servez-vous-en pour avancer parce que vous êtes légitime merci donc j'aime alors même si j'ai reçu des super commentaires j'aime les retours donc n'hésitez pas sur twitter sur le link in ou bien je vous ai préparé un formulaire de feedback avec le lien ici donc vote-imposteur-crn en gros du coup c'est un tableau où vous mettez des gommettes en fait et des commentaires si vous le désirez donc je vous laisse le faire si vous le voulez ça serait très gentil de votre part et après si vous avez des questions après le formulaire ouais ouais dès qu'ils ont terminé de après elle est courte encore ça va ? attend ça va quand même attend c'est simple vote-imposteur-crn quand même elle n'est pas compliquée l'adresse ça va ? on n'est pas contents à chaque fois j'aime bien un n'est court un peu court ça je peux mettre next ? pour moi c'est bon j'aime pour les autres ? donc il y en a plusieurs en fait ? euh je si si tu les ouais mais je crois je prends ça non ? ah oui donc avez-vous des questions ? j'en ai une salut Johanna salut Aurélie merci pour le talk ma question était de savoir un petit peu on m'entend pas très bien fort fort il faut que tu ok j'essaye de parler un peu plus fort ma question était de savoir en fait enfin on a tous des mauvais retours sur différents types d'expériences et du coup ça renforce le syndrome d'imposteur ouais t'en as parlé justement lors d'un talk c'est quoi un petit peu ta routine justement comment tu fais toi pour te relever parce que je pense que ça arrive à tout le monde et on a un petit peu du mal à revenir à se remettre un petit peu sur pied vite tu vois ça peut arriver pendant un mois ou comme c'était ton cas c'est ça maintenant je pense que t'es beaucoup plus forte et t'as sans doute des conseils à donner pour dire bah la prochaine fois je repars dès le lendemain ou peut-être autrement je sais pas alors en gros bah bah plus t'as des galères en fait et plus t'endurces également je pense mais bah c'est très important en fait bah comme moi bah dès-que j'ai re a ra on va dire re a en commentaire très mauvais Je me retrouve encore une fois en PLS, comme tout le monde, mais en direct, j'en parle. Et j'en parle aux personnes qui m'entourent, en qui j'ai confiance en leur objectivité, et je les écoute au final. Mais c'est très important, en gros, d'être très bien entouré, en tout cas, parce que ça te permet d'avancer. Parce que, comme on a dit 3-4 minutes, on va dire sur le talk, nous, on est très méchants en faire nous-mêmes. Mais on n'oserait jamais dire ou penser ce qu'on pense pour les autres à chaque fois. Donc, du coup, on arrête de se flageoler. Je n'aime pas ce mot. Il m'énerve. Et on écoute, du coup, que les très bienveillants. Et pas les, on va dire, pas les malveillants finales. Donc, voilà. On écoute les autres. Soif. Oui ? Du coup, merci pour cette présentation. À une micro pour les captations. Pardon, pardon. Je vais devoir vous faire payer après, par contre, du coup. Pour être enregistré. Non, c'est peut-être une blague. Merci, du coup, pour la présentation. C'était vraiment agréable. J'ai beaucoup appris. Et je suis très, sincèrement, impressionné. Voilà. Je suis coach en développement personnel. Donc, ça me connaît un petit peu la communication. Et franchement, je suis un peu sur le cul. Si j'ose dire. Et ma question, c'est, est-ce que vous avez vous traité d'autres sujets, finalement, à part le syndrome de l'imposteur ? Oui. OK. J'ai pas mal de, on va dire, topiques, très techniques, en fait, au final. OK. D'accord. Et sur du cloud, sur du go, du cube, etc., très, on va dire, technologiques. OK. Et pourquoi, du coup, parler, on va dire, du syndrome de l'imposteur ? Parce que, parce que ça, ça m'a, on va dire, ça m'a tout, je sais. Donc, voilà. Donc, on laisse pour ça. Donc, on laisse pour ça. J'entends. Écoutez, merci. Est-ce que vous savez si vous avez des slides qu'on peut avoir quelque part ou pas du tout ? Est-ce que vous avez un dossier qu'on peut télécharger ? Alors, en fait... Un petit e-book, ça m'intéresserait de... Toutes les slides. C'est des liens que vous avez dit Aurélie, on va les mettre en commentaire. Exactement. Alors là, t'as le lien, en fait, ici. Ouais, c'est ça. OK. OK, super. Ouais, c'est bien. Et je les mettrai sur mon Twitter. OK. Et comme les Twitter aussi, des deux, comme le télique. On le rappellera dans le Twitter. On le fera. OK, super. Merci. Donc, voilà. Il y a des questions. Ouais, là-bas. Ils sont à fond. Alors, moi, j'ai une question un peu différente parce que ça va être probablement assez similaire au syndrome de l'imposteur, mais un peu différent. Et donc, je ne sais pas si tu vas pouvoir forcément y répondre. Mais c'est juste pour, voilà, si ça t'évoque quelque chose. J'ai envie de dire, est-ce que tu as déjà rencontré le syndrome du glandeur ? Donc, c'est un peu similaire. Parce qu'en fait, ce que je vois, c'est que toi, pour te sortir du syndrome de l'imposteur, tu as écrit deux bouquins, tu as fait des séries de vidéos, tu t'impliques dans énormément d'associations. Moi, ce que je rends compte, par exemple, quand je me dis, moi, je n'ai pas peur que mes collègues se rendent compte que je suis un imposteur. Ça, pas trop sur le savoir-faire. Par contre, je me dis, un jour, ils vont se rendre compte que je suis un gros glandeur, quoi. Et que, eux, ils produisent, voilà, ils font les features super vite, et puis moi, je mets deux semaines à les faire, quoi. Donc, voilà, est-ce que ça t'évoque quelque chose et est-ce que tu as des choses à réagir là-dessus, quoi ? Ouais, mais comme d'habitude, en fait, là, quand, du coup, toi, tu dis ça, tu te compares encore une fois avec les collègues. Alors que tout le monde est très différent, on a une vie pro, une vie familiale, on n'avance pas tous, en fait, dans le même, du coup, on va dire, rythme. Donc, du coup, toi, si, on va dire, si, du coup, tout le travail que tu as accompli, du coup, ça te va, ne te sens pas, on va dire, moins bien que tes collègues, du coup. Oui, mais le problème, justement, il est là, c'est que ça ne me va pas. J'aimerais bien travailler plus vite. Mais bon, enfin, j'attends pas forcément une réponse, c'était juste un feedback, tiens, justement, puisqu'on en parlait, justement. C'est ça. Est-ce que, par rapport à ta question, est-ce que le fait, du coup, de glander te conforterait plutôt dans une situation, du coup, d'imposteur et d'incompétent, finalement ? Parce que tu te sens incompétent par rapport à tes collègues qui produisent un petit peu plus rapidement que toi, finalement. Donc, il y a peut-être un rapprochement avec l'imposture et l'incompétence, finalement, quelque part, d'après ce que j'entends. Non, mais c'était intéressant, franchement, comme question. J'espère que t'es content d'être venu, Sébastien, t'as appris que t'étais un posteur glandeur. Attends, attends, bravo ! Oh non, quand même ! Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques ? On n'oserait pas, toi. Ceux qui sont à distance, aussi, vous pouvez poser des questions, on les relèvera, si vous voulez. Il y a une remarque à faire. Moi, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, le meet-up, quand on l'a constitué ici, ça fait bientôt 5 ans maintenant, on l'a imaginé comme un endroit pour la communauté RNS, c'est un lieu d'échange, ça fait partie. Si vous regardez le manifeste du software Craftmanship, le quatrième point, je crois, c'est une communauté de professionnels, c'est clairement ce qui est exprimé dedans. Et le meet-up, il est là pour vous aussi. Donc, effectivement, quand Aurélie disait que l'idée, c'était aussi de partager avec la communauté, il ne fallait pas hésiter. Si vous, vous avez un sujet sur lequel vous voulez vous exprimer, même si c'est que 5, 10 minutes qui vous semblent pertinents, qui vous semblent intéressants, que vous avez envie de porter, n'hésitez surtout pas à venir nous voir. Et puis, en fait, nous, on dit toujours qu'on recherche des landing tools pour commencer. Donc, l'idée, c'est d'avoir quelqu'un, un speaker qui vient, qui parle 5, 10 minutes avant le speaker principal qu'on peut avoir. Le meet-up, il est là pour ça. Servez-vous-en, en fait, pour ça, pour rebondir sur les propositions d'Aurélie. Nous, on est là pour ça. Si vous avez un sujet, vous venez nous voir. Nous, on pourra vous aider, si vous voulez, à structurer le truc pour qu'en 5, 10 minutes, ça tienne et que vous vous sentiez à l'aise. Mais allez-y, il n'y a aucun souci. Le public que vous êtes aujourd'hui est celui qu'on a d'habitude et est toujours bienveillant envers les gens qui viennent. Non, surtout, n'hésitez pas. N'ayez pas peur. Lancez-vous. Nous, on est là pour ça et on vous accompagnera. C'est le sens du meet-up. C'est pour ça que je l'ai créé, moi, avec Guillaume Colly, qui a 5 ans, et que Benoît nous a rejoint, et Pascal Lemerère aussi. Donc, surtout, venez. On est là pour ça et pour combattre le syndrome de l'imposteur aussi, qui marche à fond aussi sur moi. Si je veux témoigner, d'ailleurs, moi, ce qui me surprend beaucoup, c'est que moi, je suis un développeur ni meilleur ni moins bon que les autres. Mais parfois, les gens viennent me voir en disant, ah bah tiens, je vais les solliciter pour faire des talks. Ils me disent, ah, je suis vachement flatté, ils viennent me voir pour faire ça. Alors que c'est des gens pour lesquels j'ai un plus grand respect, qui, je pense, ont un niveau bien plus élevé que moi. Et du coup, ça me met dans une posture, moi, étant devant vous. Les gens se font une fausse image aussi de ce que je peux faire ou de ce que je peux créer. Donc, voilà. C'est une thérapie aussi pour moi de faire ça, finalement, de combattre le syndrome de l'imposteur. Mais voilà. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir si vous voulez partager. On est là pour ça. On s'est créé pour vous, en fait. Voilà. Top. Moi, j'aurais une petite question qui va peut-être un petit peu prendre la suite de ce que tu disais. C'est que tu as évoqué plein de possibilités de faire des petites présentations. On ne va pas aller jusqu'à la conférence tout de suite. de faire des écrits, blogs, articles, de faire des ateliers collectifs, hyper-programming, des choses comme ça. Toi, dans ton cas, toi, c'était quoi le premier pas ? Parce que c'est celui-là le plus dur, en fait. De se dire à un moment, faire quelque chose, où je me dis, maintenant, je ne suis plus toute seule. Je partage avec les autres. Mais par quoi on commence ? C'est quoi le plus facile ? Moi, en fait, j'ai commencé par écrire, en fait, des articles, en fait, au début. Parce que comme l'oral, ce n'était pas mon point, on va dire, fort, voilà. Donc, du coup, c'est, je me focalise, du coup, on va dire, sur l'écrit. Et j'ai commencé en 2004, je pense, ou 3, un de mes blogs, en fait. Et tous les jours, ou tous les 3-4 jours, je n'en rappelle plus, je publiais, du coup, des articles. Et côté, on va dire, pro, j'ai, on va dire, commencé à partager à l'écrit. Parce que, bah, c'était, on va dire, plus simple, du coup, au final, pour moi. Et tu as eu des retours qui t'ont encouragé le plus loin, derrière, j'imagine ? Mais, voilà, quoi. En gros, aussi, ce qui est très important, c'est de se dire, on est tous très différents. Et c'est très bien, en fait. On a tous un rythme très différent, également. Donc, il ne faut pas se comparer, en fait. On fait comme on peut, ce que l'on peut, au final. Donc, voilà. Mais ce n'est jamais facile de se lancer. Ah, non. Non, mais être, du coup, très bien entouré, ça aide énormément. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions ? Je voulais juste rebondir sur un truc que tu as dit tout à l'heure, sur le fait qu'on ne pouvait pas tout savoir. En fait, c'est normal, si vous ne savez pas tout, c'est votre métier qui veut ça. Si vous êtes développeur, c'est normal que vous ne sachiez pas tout. C'est clair. Moi, je suis développeur depuis 20 ans. J'ai commencé au siècle dernier. Donc, c'est des technologies qui n'existent sans doute plus aujourd'hui. Et si je suis encore développeur dans 20 ans, je serais peut-être à la retraite. Je ne sais pas. Non, mais maintenant, ce sera sans doute différent de ce que je fais aujourd'hui. En fait, le cœur du métier du développeur, de toute façon, c'est d'apprendre. Donc, c'est normal qu'il y ait des choses que vous ne sachiez pas. Il y a beaucoup plus de choses que je ne sais pas que de choses que je sais. Et du coup, soyez à l'aise avec ça. Et ensuite, pour revenir sur ce que tu disais sur les histoires de recrutement, j'aime bien aussi faire passer les entretiens de recrutement. On recrute dans ma boîte, mais c'est... Peu importe, on s'en fout. Mais moi, j'aime bien faire attention à ça. Parce qu'il y a la capacité du candidat que je peux avoir à apprendre, en fait. Si vous avez un entretien dans une boîte et que la boîte, tout ce qu'elle regarde, c'est votre diplôme, et si il n'y a que ça qui l'intéresse, ben, en fait, ce n'est pas forcément super intéressant d'y aller. Aller plutôt dans une boîte qui va plutôt valoriser votre capacité à apprendre et votre attitude, en fait. C'est normal que vous ne sachiez pas tout. On va embaucher des gens aujourd'hui pour ce qu'ils vont savoir faire dans 10 ans, en fait. On n'embauche pas des gens aujourd'hui parce qu'ils savent lister tout de l'API de la Java. Donc, on n'en a un peu rien à foutre, finalement. Ce qui est intéressant, c'est votre capacité à apprendre. Donc, c'est normal que vous ne sachiez pas tout. Et c'est logique que votre carrière, si vous restez en tant que développeur, ce sera de toute façon un perpétuel apprentissage tout du long. Donc, soyez à l'aise avec ça aussi. Ouais, exactement. Merci. Mais du coup, moi, je voulais dire que je ne sais pas s'il y a beaucoup de... Il doit y avoir énormément de développeurs, finalement, dans la salle parce qu'on parle... Est-ce qu'il y a des développeurs, ici ? On parle énormément, finalement, de... D'accord. Bon, c'est vrai que... La majorité. Et c'est vrai que, finalement, que je vous entends parler de langage informatique, etc., etc. C'est vrai que ça ne me parle pas trop. Et je vois un petit peu ce que vous voulez dire, en fait, par rapport à ce que vous avez dit. Et moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'était que, moi, le syndrome de la poster, je le vais un petit peu différemment. Parce qu'en tant que coach en développement personnel, je suis vraiment passionné et absorbé, finalement, par les bouquins, les vidéos YouTube, ou même la pratique, finalement, aussi, au quotidien. Et, en fait, du coup, dû à mon métier, en fait, je suis censé vendre des formations, ou des e-books, ou alors des coachings. Et, en fait, disons que, moi, je me sentirais dans le syndrome de l'imposteur parce que, finalement, je suis vachement sincère avec une personne et je vais lui dire, c'est important que tu fasses ceci, cela, etc., etc. Mais quand on est sur Internet, il faut plus vendre, on va dire, entre guillemets. Je n'ai pas, en fait, cette casquette, finalement, de vendeur en disant je vais te vendre une formation à 200, 1000 euros, ou à un autre prix, finalement. Je suis plus dans l'empathie, au filet, dans l'empathie, de la sincérité, et de la conviction, finalement, que c'est super important. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que ça coince un peu. Mais, du coup, voilà, je voulais témoigner sur ce ressenti, finalement. Voilà. D'accord. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais, tu as l'impression que ça coince, du coup, à... Pourquoi ? Parce qu'en fait, disons que le corps de mon métier, on va dire, entre guillemets, surtout dans le digital, c'est que j'ai des achats, finalement. En numérique. Mais, du coup, il faut que je fasse des ventes, finalement. Et, ce n'est pas que ça me dérangerait de faire des ventes, c'est juste que je suis plus dans la sincérité, de mes convictions et de l'empathie. Et c'est pour ça que, voilà, je me sentirais peut-être un peu... En fait, si les gens sont contents de ton travail, ils reviendront et ils parleront de toi, au final. Bien sûr. Donc, voilà. Oui, oui. OK, super. Merci. Moi, j'avais encore un truc à dire. Non, c'est pas vrai. Encore ? Digital, c'est ça ? Non, c'est pas sûr. Non, je n'avais rien à dire. Si personne n'a de questions, merci en tout cas à tous et à toutes d'être venus. Et puis, on se retrouve au mois de janvier. J'ai déjà oublié la date, mais on recommuniquera, de toute façon, là-dessus, vers mi-janvier, à peu près. Et c'est François Téchenne qui en ont parlé du design de l'erreur, c'est ça ? Et Android Rennes, le 18, c'est ça ? Sur les nouveautés d'Android 12. Et Android 12 L, voilà, c'est ça. Bien, merci. Ça va. Et puis, il n'y a pas trop, désolé, mais on fera mieux. Merci, Aurélie.